bonjour aujourd'hui présentation d'un prébar alors je vous arrête tout de suite c'est pas une prébarque de chez bocker c'est une copie chinoise on n'est pas du tout voilà sur un modèle titane comme sur la version originale on n'est pas non plus sur le même prix c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai je me suis porté sur une copie alors tout simplement parce que mettre bon 40 euros dans un outil aussi basique que celui ci c'était pas possible après la matière donc utilisé pour le modèle donc déchet bocker donc le titane ne convenait pas le titane ça reste quand même une matière c'est très dur mais ça reste une matière quand même qui est très très cassante donc je sais pas trop ce que ça peut donner lorsque l'on vient faire des efforts il ya beaucoup de deux contraintes qui sont au niveau du matériau donc je me suis porté sur un modèle en acier alors donc sur ce modèle c'est de l'acier inoxydable donc c'est du 5 cr13 c'est d'acier de très très c'est pas de mauvaise qualité mais c'est d'acier bas de gamme forcément là voilà c'est je crois que ce modèle je les payais 4 euros avec les frais de port bon ça va c'est pas un investissement très très onéreux et puis voilà mettre 40 euros dans un truc qui va servir à forcer gratter et tout ça me faisait un petit peu mal au coeur de l'utiliser du titane assez d'acier donc on s'en fout quoi si on l'abîme sans l'oreille c'est pas c'est pas très gênant 4 euros évidemment frais de port gratuit voilà c'est 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 pas mal moi évidemment il faut attendre par contre plusieurs semaines minimum un mois pour l'avoir alors on est donc sur une longueur de 92 mm 5 mm d'épaisseur donc c'est c'est suffisant pour pouvoir effectuer ce qu'on a à faire alors on a plusieurs fonctionnalités donc on a le marteau brise vitre bon d'origine il ya deux petits deux petits joints ici en caoutchouc qui viennent protéger la pointe pour éviter de si on fait tomber ou quoi que ce soit bon mais de casser de casser les objets donc à force de l'utiliser puis les changements de température ça a fini par le ça a fini par le lait cassé alors on a une un petit mousqueton donc on peut venir le cliquer à ses clés est également on a la possibilité donc de s'en servir comme ouvre bouteille je sais pas trop comment comment est ce qu'on peut ouvrir des bouteilles avec ce truc peut-être le mettre comme ça et puis faire un mouvement vers la gauche bon moi je l'utilise pas en dc il est dans ma caisse à outils je m'en sers de temps en temps bon j'avoue c'est pas non plus un outil que je vais utiliser que je vais utiliser le plus ça c'est clair donc c'est pour ça voilà 4 euros voilà si vous l'utilisez pas vous êtes vous êtes tranquille quoi au final bon j'ai bien fait parce que j'utilise pas tellement voilà vous avez donc la possibilité évidemment de faire levier avec cette pointe là donc voilà ouvrir vous pouvez ouvrir par exemple des pots de peinture faire levier gratter c'est plutôt intéressant ici donc vous avez une petite encoche pour venir enlever les clous voilà donc ça reste un outil assez basique donc je vous conseille voilà de vous porter sur un modèle chinois voilà d'essayer c'est plutôt pas c'est réputé largement suffisant voilà merci d'avoir regardé la vidéo à bientôt